Bonjour et bienvenue, je m'appelle Cédric. Je vous partage des notions inspirantes pour vous permettre de réaliser vos objectifs. Pour en savoir plus, vous pouvez rejoindre neurosatis.fr Et tout de suite, la métacognition. C'est la cognition sur la cognition. C'est le fait de penser à vos pensées. Nous avons énormément de pensées chaque jour. Certaines sont agréables, d'autres dérangeantes. D'où viennent ces pensées ? Notre cerveau, c'est comme un poste de radio. Il va capter des informations qui nous entourent. Les pensées, elles peuvent venir de nous. Elles peuvent venir aussi d'informations qui sont autour de nous. Nos pensées ne sont pas nous. Les pensées nous traversent et nous avons la capacité de les accepter ou de les refuser. La métacognition va vous permettre, en prenant conscience de vos pensées, de savoir pourquoi vous pensez ça ou à quoi ça sert de penser à telle ou telle chose. Dans un esprit positif et de bienveillance, en faisant attention à vos pensées, vous allez pouvoir construire une nouvelle version de vous-même pour arriver à vos objectifs. Ne considérez pas qu'une pensée vient de vous. Je vous le répète, il y a des pensées qui peuvent nous traverser et qui ne viennent absolument pas de nous. C'est un fait, c'est dans l'inconscient collectif. Je vous le rappelle, notre cerveau est un formidable outil qui va nous permettre de capter des informations, remonter également des informations du cœur. Tout ceci, c'est pour notre bien. La métacognition, la cognition sur la cognition, pensez à vos pensées. Je vous recommande à ce sujet une vidéo que j'ai faite à propos de la conscience. C'est notre capacité à pouvoir changer les choses. Partagez cette vidéo, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bien sûr, un pouce bleu et rejoignez la communauté Neurosatis. Le lien est en description pour profiter des formations gratuites.